La vallée de la Seine concentre la moitié des Yvelinois bénéficiaires du RSA. Un facteur décisif dans le choix d'installer la deuxième antenne de l'auto-école sociale départementale à Mante-la-Jolie. A l'occasion de l'inauguration, l'agence d'insertion du département, Activity, a dévoilé un nouveau véhicule à embrayage automatique. Il y a le handicap physique, mais il y a aussi des personnes qui, sur des problèmes cognitifs, ont du mal à passer les vitesses. Et donc pour eux, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'apprentissage d'avoir une voiture automatique. L'adaptabilité, c'est ce qui fait la force de l'auto-école sociale départementale. Avant de l'intégrer, Isabelle avait tenté une formation classique où les pratiques étaient bien différentes. Ici, ils nous expliquent mieux que dans une auto-école, parce que c'est une formation. Et quand on a un souci, on peut leur reparler. Ils nous expliquent bien que dans une auto-école directe, ils nous mettent la serrée. Des fois, quand on ne comprend pas, on ne peut pas savoir où on a un problème. Grâce à ces méthodes, Farida a obtenu son permis et décroché dans la foulée une période d'essai dans la restauration. C'est un poste que je n'ai pas pu accepter à l'époque, parce que je terminais tard le soir. Et du coup, ce n'était pas possible. Je n'avais pas de transport. Succès avéré pour l'auto-école sociale. Afin d'accroître les chances de retour à l'emploi des plus démunis, le département envisage à présent de s'attaquer au chantier de l'accès aux outils de communication numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada